... Merci d'être là, merci de nous avoir permis de montrer le film, on est très heureux. Comme d'habitude, on va faire une toute petite présentation, puis ensuite, évidemment, vous restez dans la salle, puisqu'on va échanger avec Igor et avec Solène autour du film. Merci beaucoup. Je vous laisse dire quelques mots. Merci à vous de l'avoir invité, c'est un honneur. Très content, et moi je suis ravi de voir, vous êtes aussi nombreux pour un matin de semaine. C'est vraiment chouette, il y a plein de monde au festival, donc c'est vraiment bien. Solène, si tu veux, est-ce que vous connaissez le travail d'Igor ? Est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant le court-métrage, avant la réalisation du lac ? Et pourquoi tu as accepté ce film ? Comment s'est passé la lecture du scénario ? Quels échanges ou quel travail avez-vous pu faire, as-tu pu faire avec Igor ? Non, Igor, je ne le connaissais pas avant. J'ai reçu le scénario du lac, et ça s'est passé dans un casting normal. C'est une rencontre filmée avec quelques scènes qu'on doit jouer, avec la chanson aussi, notamment. Il y a dedans, gros stress, la chanson, comme c'est aigu. Et puis après, du moment où je vais à un casting, c'est que le projet m'emballe et me plaît. Je trouvais ça vachement intéressant, cette manière de parler de cette rupture d'une manière si calme, et un truc de drame assez contenu, sur un sujet qui est hyper dur dans un couple, de cette question de la maternité, de la projection, et ce choix que cette fille a à faire entre « je pense à ma vie » ou « je pense à nous ». Ben non, en fait, je pense à ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !